bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où l'on repart côté code ça y est on revient dans le développement web la dernière fois si je me souviens bien je vous ai appris à réaliser un flux rss dans cette vidéo je vais vous montrer comment en exploiter très simplement un qui vient d'un site externe qui ne vient pas d'une autre donc j'ai décidé de prendre le flux rss de corben.info parce que j'aime bien corben je suis un sélecteur je me suis dit voilà pourquoi pas sur mon site faire une interaction avec lui donc là j'ai récupéré son flux donc qui est sur corben.info slash feed où on peut voir ses différentes news et ben j'aimerais bien les récupérer sur mon site web comment est-ce que je peux faire ça ben simplement je vais devoir récupérer déjà ce fichier qui est un fichier xml le parser que je vais faire je vais faire une bête liste des titres et puis un lien vers le billet de corben tout simplement donc allons côté code donc je cherche à appeler un fichier qui se trouve sur un serveur distant qu'est-ce que je vais faire on l'a déjà vu si je me souviens bien dans comment utiliser l'API de Dailymotion on va utiliser cURL donc si vous vous souvenez bien on a besoin de faire un cURL limite qui prend en paramètre l'URL du fichier visé et ceci va nous retourner une ressource cURL une ressource de flux donc moi je vais la stocker dans une variable que j'appelle url tout simplement ensuite il va falloir définir quelques options pour cela on fait un cURL set hop voilà donc le premier argument c'est ma ressource donc ici l'URL le deuxième c'est le paramètre que je veux changer donc ça va être cURL hop et return transfert là je vous invite à regarder la vidéo sur l'API Dailymotion c'est pour éviter que en fait cela l'exécute et qu'ainsi ça affiche le code XML on n'en a rien à faire on veut pas qu'il s'affiche en faisant un cURL hop return transfert et qu'on met sa valeur à trop on dit que nous voulons récupérer ce fichier sous un format chaîne de caractères et ensuite on n'a plus qu'à faire un cURL exec et ma ressource donc url pour récupérer finalement le contenu du fichier visé que je veux évidemment stocker dans une variable que je suis appuyé feed maintenant si je regarde un peu qu'est-ce que contient feed alors on peut voir évidemment le vardam ne m'affiche pas tout on peut voir qu'en tout cas il a bien récupéré le flux RSS la channel corben etc et ça continue pendant une bonne longueur donc c'est un flux assez conséquent maintenant ce qui serait bien ce serait de le parser parce que actuellement là c'est qu'une chaîne de caractères si je dois m'amuser à récupérer enfin si moi tant que codeur je devais recoder à la main tout le parsage c'est à dire tout simplement avec des expressions régulières pour récupérer les différents items etc ça se fait mais c'est chiant et heureusement les développeurs de PHP surtout de PHP 5 puisque bon ça ne marche que sur PHP 5 c'était une des nouveautés il y a un objet qui fait une classe qui est très utile et que je vais utiliser tout de suite je vais faire un new parce que je vais tout simplement instancier une classe donc new simple xml elements et qui prend tout simplement une chaîne de caractères qui contient en réalité des balises xml donc là c'est bien vous voyez que je change complètement la nature de mon feed avant c'était une chaîne de caractères maintenant c'est un objet de la classe simple xml elements si l'actualise on peut voir qu'ici désormais j'ai un objet qui a des attributs donc on a l'attribut attributs qui elle est différent voilà notamment la version on a un autre attribut qui est channel qui va me permettre d'accéder à d'autres attributs qui sont plus bling cliques etc et notamment items qui est un tableau des différents items donc en réalité ces différentes news donc ainsi on voit bien que si je veux accéder à ces items il faut que j'aille dans channel et items donc je vous propose de voir ce que contient un item puisque le varm pour le moment le cache donc on va aller dans channel j'ai dit et items on va prendre le zéro si j'actualise on peut voir qu'un item est composé d'un titre d'un lien le lien vers les commentaires nous savons la date de publication les différentes catégories un GUID et une description qui même est encore à nouveau alors là vous pouvez naviguer autant que vous voulez vous vous amusez moi je vais pas m'embêter vous avez de toute façon compris le principe chaque balise devient en fait un attribut de l'élément parent du coup en fait le simple xml qui permet permet de passer extrêmement facilement un fichier xml et de naviguer aisément vous avez vu il y avait rien de compliqué j'ai une balise channel et une balise items et ben tout simplement je fais mon feed channel items donc là je vais faire un for each pour afficher tous mes items donc je vais faire un for each feed channel items as v for value donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire un echo de v v c'est v « La vie sexuelle des jeux vidéo, améliorer la compatibilité des users script dans Chrome » et ici on a « La vie sexuelle des jeux vidéo, améliorer la compatibilité des users script dans Chrome » et par exemple, si j'essaie de cliquer ici, je tombe bien sur l'article de Corben. Bon, là c'est bien, j'ai pu systémé mes éléments. Donc vous avez vu à quel point c'est extrêmement simple, notamment avec le simple XML élément, de récupérer et de traiter un flux RSS tiers et même plus globalement un fichier XML tout simplement. Bon, le problème c'est, imaginons, ben ça, bon je ne vais pas récupérer toutes, mais j'ai récupéré les cinq dernières avec un petit fort, je vais mettre ça dans mon pied de page ou n'importe quoi, ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque fois, sur toutes mes pages, je vais faire un CURL et je vais demander à Corben, au serveur de Corben, de m'envoyer le script. Ça peut être lourd pour lui, qui sait, il pourra bannir mon IP, j'en sais rien, dans le firewall du serveur. S'il voit que je pompe sa connexion, forcément il pourrait me bloquer. Et en outre, si un jour, le site de Corben tombe, le script ne retournera rien et je n'aurai plus rien. Bon, il n'y aurait plus une news de Corben, ce n'est pas dramatique, mais si après c'est des informations qui sont vraiment essentielles et transitées par fichier XML, ça serait embêtant. Du coup, ce que je vous propose, puisque toute façon cette vidéo est trop courte pour que je m'arrête là, on va voir comment mettre en cache ce fichier tout simplement. Donc mettre en cache, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement que je vais faire une copie du flux XML sur mon propre serveur. Et c'est ce cache que je vais garder et que je mettrai à jour tous les N unités de temps. Parce que je juge par exemple que si j'ai, je ne sais pas moi, 10 000 utilisateurs qui viennent sur la page en moins d'une minute, là dans le système actuel, je vais avoir 10 000 connexions sur le serveur de Corben. Bon, ce n'est pas vraiment utile, alors que je ne pourrais avoir qu'une seule connexion. Je garde ça en stock sur mon serveur, du coup, ça va chercher la page sur mon serveur, ça ne bloque pas tellement. Et du coup, un, ça n'embête pas le serveur de Corben, deux, si le serveur de Corben tombe, moi j'aurai toujours une sauvegarde si je n'arrive pas à joindre le serveur, donc c'est toujours bénéfique. Par contre, ça prend de la place sur mon serveur, mais bon, rien n'est une technique infaillible, il y a toujours des pour et des contre. Donc c'est parti. Donc avant, hop, de faire le simple XML, je crée une nouvelle variable, je vais appeler contenu et je vais mettre, voilà. Donc ici, en fait, contenu va contenir mon flux sous forme de chaîne de caractère. Et donc en réalité, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un file bootcontent dans un fichier que je cache, Corben, en XML. Et je vais mettre le contenu, donc contenu. Ici, je vais arriver là, donc contenu va avoir le fichier XML. Et quand il va arriver ici, ça va me créer, si ça ne l'existe pas, ou alors ça va me le vider, et mettre contenu dans le fichier qui s'appelle cache underscore corben.xml. Et ça, évidemment, on ne va pas le faire tout le temps. Hop, je vais mettre une condition. Donc, je vous ai dit le principe, c'est qu'en fait, on va redemander au serveur au bout d'une certaine unité de temps, mais pas toutes les secondes non plus. C'est pas le principe, nous sommes d'accord. Donc, il faudrait voir, par exemple, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va poster une news toutes les 10 minutes, donc je pourrais gérer, rafraîchir du moins mon cache toutes les 10 minutes. Ce qui serait bien, c'est que j'exécute ce code, où en réalité, ce que je fais, c'est que je rafraîchis mon cache toutes les 10 minutes, donc toutes les 600 secondes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je voie combien de temps s'est écoulé entre le temps actuel et la dernière mise à jour de mon cache. Donc, le temps qui s'est écoulé, ça va être une différence entre le temps actuel et le temps de la dernière modification du fichier cache-corben.xml. Le temps actuel, vous savez tous comment récupérer, c'est time, qui nous retourne le timestamp, c'est-à-dire le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à maintenant, c'est un nombre de secondes, un timestamp tout simplement. Et, au moins, et alors là, comment est-ce que je peux récupérer le timestamp de la dernière modification dans le fichier ? Parce que ce fichier, je ne vais pas le modifier. Si je le modifie, ça veut dire que je le mets à jour. Donc, en gros, quel est le timestamp de la dernière mise à jour ? Pour cela, il suffit de faire un file à time. Donc, en l'occurrence, j'ai dit que c'était corben underscore, non, cache-corben.xml. Voilà. Comme c'est une différence de timestamp, ça va être, je vais obtenir la fin des secondes. Et donc, je dis que si cette seconde, c'est supérieur à 600, donc 10 minutes, je vais appeler ceci, qui va mettre à jour mon fichier cache-corben.xml. Sinon, sinon, quoi ? Eh bien, tout simplement, mon contenu, je vais le récupérer via mon cache. Donc, je vais faire un contenu égal file get contents pour récupérer le contenu qui se trouve dans corben.xml. Tout simplement. Là, par exemple, ce que je vais faire, je vais faire un echo, utilise le cache. Voilà. Effectivement, c'est une erreur. Visiblement, je me suis trompé dans le nom. Voilà. Donc là, forcément, j'utilise le cache, donc je ne vais pas attendre non plus d'une minute. Hop. Toutes les 6 secondes. Donc, hop. Je n'utilise pas le cache. Là, je vais activer rapidement deux fois de suite. Ce n'est pas file A qui est A pour access. Ce n'est pas la dernière fois que nous l'avons accédé. C'est la dernière fois que nous l'avons modifié. Donc, file M time. Ça, get file modification time. Hop, testons. Donc là, j'utilise le cache. Là, je vais attendre. Je vais réduire le temps. Je vais mettre ça à 10 secondes. Hop. Là, je ne l'utilise plus. Je l'utilise. Attend 10 secondes. Hop. Je ne l'utilise plus. Et ainsi de suite. Donc, évidemment, ici, vous mettrez 600. Puis, autre petit problème. Ici, si le serveur est inaccessible, ça va nous faire un CURL. CURL execute. Et comme il n'arrive pas à joindre le serveur, en fait, ce qui va nous retourner, c'est false. Donc, ici, contenu va valoir false. Et du coup, en fait, dans notre cache.xml, ça va bien mettre le contenu dedans, c'est-à-dire rien ou false. Et ici, en fait, je vais vérifier si c'est différent de empty. Si c'est différent dans ce cas, je mets à jour mon cache. Sinon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement redéfinir ma variable contenue en lui disant que, cette fois, c'est le file getContent de cache.xml. Je réutilise tout simplement mon cache. Donc là, c'est bien. Si, hop, je mets un timeout à 1, il faudra que j'arrive à le disminer, donc je vais faire un code. Cache. Tac. Là, j'utilise le cache parce que le serveur n'a pas le temps de répondre. Tac. Et ici, c'est bien le contenu généré par Corben. Et voilà, ici, je n'ai plus qu'à remettre mes 600 pour que ça se met à jour toutes les 10 minutes. Et si, malheureusement, je n'arrive pas à la fin de le serveur, ce n'est pas grave, je garde mon cache. Et si j'arrive à y accéder, tout simplement, je mets à jour. Voilà, vous avez vu comment utiliser un flux RSS. Comment le mettre en cache ce dernier pour éviter de surcharger le serveur tiers. Et vous pour prévenir également quand celui-ci ne répond plus. J'espère que cette vidéo a été instructive et que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, merci et à une prochaine fois. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501